Bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuel du sport en recevant cet après-midi M. Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation. M. Bouix, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Cette audition nous permet d'aborder le thème de l'équitation. Je souhaiterais, si vous le voulez bien, que vous nous exposiez les spécificités de ce sport et de sa diffusion avec les grandes données qui le concernent, quels sont les volumes horaires de programmes que l'on peut voir à la télévision en clair, en crypté, quels publics sont concernés et quel est le montant des droits de diffusion concernant l'équitation. Sans plus attendre, et en excusant Céric Roussel, qui peut être avec nous cet après-midi, malheureusement, je vais vous laisser la parole pour un exposé luminaire qui sera suivi d'un échange de questions-réponses. Vous avez la parole, M. Le Mouix. Merci, M. le député Rouenicot. Merci pour votre invitation. Bonjour, messieurs les députés. Tout d'abord, quelques chiffres sur l'équitation. C'est un sport un peu atypique. On a la particularité d'avoir, en plus du sportif habituel, un deuxième sportif qui est le cheval, ce qui en fait un sport tout à fait singulier. En France, l'équitation se porte bien. L'équitation est le troisième sport le plus pratiqué en nombre de licences, avec 665 000 licenciés, dans 9 500 établissements différents et environ 1 cavalier sur 4 qui pratiquent la compétition écaise. La France se porte bien également sur la scène internationale, tant du point de vue des résultats. Une médaille de bronze ramenée de Tokyo, deux médailles avaient été ramenées en or de Rio. Mais surtout, la France se porte bien en matière d'organisation équestre. On est le premier pays européen d'organisation de compétition équestre du plus haut niveau, vis-à-vis de notre fédération équestre internationale. Dans les différentes disciplines, nous avons cette particularité d'avoir trois disciplines olympiques, que sont le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet d'équitation, et une discipline de paraéquitation, donc de paradressage. Donc, ces quatre disciplines sont inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques, donc depuis plusieurs années, et aujourd'hui en direction de Paris 2024. Pour nous, le sujet de la retransmission, on va dire, est un véritable sujet, car on voit peu d'équitation sportive à la télévision, que ce soit en clair ou en crypté, hormis, on va dire, des chaînes privées, des supports privés, tels qu'on a eu la chance de l'avoir avec une chaîne qui s'appelait Equidia, qui est un support privé financé par le PMU, avec une chaîne dédiée aux courses et une chaîne plus dédiée à l'équitation. Cette chaîne a malheureusement du fin il y a quelques années pour les questions de modèle économique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une télé qui voit le jour, d'abord sous forme de WebTV et qui vient de passer en lumière à travers Cheval TV, dont la Fédération Français d'équitation et partenaire. La principale difficulté, avant de répondre à vos questions et de nouer l'échange, réside aujourd'hui, si on veut montrer du sport, intéresser les sportifs et les pratiquants à leur sport, parce que finalement, la première communauté pouvant être intéressée par des retransmissions de compétitions équestres en France, à la télévision, au sujet digital, quel que soit le support, c'est bien sûr la communauté cavalier. Donc, c'est 165 000 cavaliers, je vous le disais, mais c'est à peu près autant qui ne sont pas licenciés à la Fédération, mais qui sont pratiquants ou, on va dire, proches ou adeptes de la pratique. Et malheureusement, aujourd'hui, par les termes, on va dire, des accords avec notre Fédération internationale, on va dire, nous n'avons pas accès au droit de retransmission des plus grands concours organisés en France. Je vous le disais, nous sommes le premier organisateur d'Europe, pour vous donner un ordre d'idée, le plus haut niveau de compétition dans ce obstacle, gradu avec des étoiles, c'est un concours de niveau 5 étoiles. La plupart des pays européens en ont un, quelques-uns en ont deux. En France, il y en a plus de 10. Donc, ça vous donne quand même le ratio de l'offre sportive de très haut niveau qu'il y a en France. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette question de droit par rapport au blocage de la Fédération internationale, même dans les détails techniques, de géoblocage ou autre. Et aujourd'hui, on est privé de cette offre télévisuelle ou de cette offre d'image, encore une fois, quel que soit le support. Et finalement, la seule offre qui existe aujourd'hui, c'est l'offre privée, financée par la Fédération, par ses partenaires, sur les compétitions nationales, celles avec lesquelles elles disposent bien évidemment des droits et compétences sous les chiffres de la Fédération délégataire. Voilà très rapidement sur l'état des lieux. Et bien sûr, dans le cas de cette émission, en vue de 2024, voir comment on va écrire l'histoire de ces prochaines années pour voir plus de cheval sur les écrans. Encore une fois, les supports ont aujourd'hui évolué et la question des droits est primordiale au-delà des aspects linéaires sur des chaînes TNT qui étaient la seule offre ou hertzienne il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a quand même un choix d'offres techniques, de supports techniques digitaux importantes dès lors que la question des droits est élevée. La chaîne que vous avez créée en partenariat, la Fédération Cheval TV, c'est une création récente ? C'est une création, ça a trois ans, en Web TV, qui a fait ses armes en Web TV avec des contenus sportifs, mais pas que, parce qu'on a pour alimenter une chaîne. Il y a aussi des sujets de société, parce que le but, c'est de faire vivre le sport dans sa globalité, donc aussi avec des sujets de vie autour du sport, donc de la préparation, bien sûr, des chevaux, de l'entraînement, mais aussi l'ensemble des métiers et de la filière finalement cheval, les activités connexes à l'activité sportive, voilà, pour que le cheval puisse vivre dans sa globalité et aussi trouver d'autres adeptes et d'autres, surtout d'autres téléspectateurs qui sont intéressés par le cheval au sens large et peut-être un jour seront compétiteurs, mais en tous les cas, pour avoir un message cheval au sens très large, voilà. Et son passage Web TV, donc, et passage en linéaire, il est très récent, il date du tout début novembre, voilà, du dernier jour d'octobre de mémoire. D'accord, ça, on peut avoir accès à cette chaîne sur le site de la Fédération française ? Alors, on n'y a pas accès aujourd'hui en linéaire, c'est payant à travers les box, donc voilà. À travers les box, d'accord. À travers les box, tout à fait. D'accord. Ça coûte combien à peu près, l'abonnement ? Alors, elle est gratuite sur les premiers mois de lancement et l'offre devrait être entre 4,50 euros et 5 euros par mois à partir du mois de juin. D'accord. J'imagine, comme vous le faites, comme le fait la Fédération française d'athlétisme avec Athlète TV, vous devez faire des prix réduits peut-être pour vos licenciés de la Fédération, c'est ça ? Oui, c'est le cadre de l'offre partenariale qui est en discussion, donc les licenciés auront un tarif préférentiel pour des abonnements en tant que licenciés ou en tant que famille de licenciés. Il y aura une offre, bien évidemment, voire même un certain nombre d'abonnements pris en charge directement par la Fédération pour une population donnée, comme les clubs sportifs, par exemple, qui pourraient avoir directement un accès, pas gratuit, mais offert par la Fédération. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que là, avec Cheval TV, vous essayez de reprendre un petit peu le contenu équitation d'Equidia, et peut-être pas forcément avec tout ce qui était épuisé à l'époque, parce qu'il y avait une offre très riche, mais on ne peut pas avoir son équipement. Oui, alors, Equidia Persil, il y avait deux chaînes, Equidia, donc il y en a une sur le polypisme qui perdure, qui est consacrée aux courses hippiques, qui ne sont pas les équipements sportifs d'équitation. Oui, effectivement, c'est un autre modèle. En tous les cas, aujourd'hui, on tente d'avoir une relation beaucoup plus partenariale avec cet éditeur de contenu sur les circuits sportifs de la Fédération, donc avec, encore une fois, j'insiste un peu sur le frein que l'on a aujourd'hui, où on n'a pas accès, finalement, aux images des compétitions internationales, à commencer par celles organisées en France. Donc, aujourd'hui, on est confronté, en tous les cas, au niveau de l'équipation, parce qu'il en est précisément dans toutes les fédérations, mais en tous les cas, à notre niveau, en fait, on a une fédération internationale qui a positionné, finalement, la notion de droit de manière très élevée, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de public pour une offre payante de ce niveau-là, et que les montants proposés pour l'achat de droits de compétition ne sont pas du tout en adéquation avec la population, en tous les cas, avec le côté abordable de ce qu'on attend d'un support pour des sportifs ou des familles de sport. Ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune ressource financière issue de la vente des droits de compétition sportive d'équitation au niveau de la fédération en raison de la dépense des droits par la fédération internationale. Tout à fait. Donc, la fédération, aujourd'hui, ne perçoit aucun droit, et la fédération internationale en perçoit très peu compte tenu de la cherté, finalement, de l'offre, et qu'en dehors de quelques grandes échéances comme les champions du monde qui ont eu une fois tous les quatre ans, les recettes de droits de télé de la FI sont quasi nulles aujourd'hui, entre lesquelles ils sont négligibles, et nulles pour la fédération française d'équitation, donc quand c'est nul, il n'y en a pas. Et donc, aujourd'hui, c'est un coût, c'est une charge pour la fédération en considération de produire des contenus sans aucun retour en matière de droité. Et la fédération internationale, vous dites, en tire très peu de revenus, c'est ça ? Oui, parce qu'ils sont dans des modèles de commercialisation, je ne sais pas s'ils ont pris, je ne sais pas s'ils étaient d'autres sports, mais s'ils ont pris… C'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais ils ont peut-être pris modèles sur ce qui se pratiquait dans d'autres sports, où les droits sont des montants importants, mais en tous les cas, aujourd'hui, les droits proposés par la FI pour rediffuser des compétitions internationales sont tels qu'il n'y a pas d'acheteurs, finalement. Donc, il y a un décalage très important entre les quelques pays ou opérateurs de pays qui pourraient acheter des droits, même, encore une fois, en les géobloquant et en les limitant aux territoires concernés par rapport à la réalité. Donc, la France est pourtant un des bons publics, parce que lorsqu'on a fait des tentatives en direct avec des familles d'organisation, on a pu le faire lors des Joséques Mondiaux, nos championnats du monde, en 2018, on a des audiences en télé interne sur les canaux de la Fédération, largement supérieures à tous les canaux cumulés de l'Europe, du reste des pays européens. Alors, même si ces championnats du monde, quand ils étaient organisés en France, ils n'étaient pas diffusés… Pour le coup, ils n'étaient pas organisés, ceux auxquels je fais référence, ils étaient organisés aux États-Unis, et ils ont fait un effort particulier pour racheter les droits à l'époque, donc, ce qui est un investissement important, mais on souhaitait diffuser cela à nos licenciés, gratuitement, avec notre partenaire Cheval TV, et on a observé que la France rassemblait, on va dire, un audimat très supérieur, ce que je vous disais, à la somme des différents pays européens, parce que, bien sûr, on peut fixer des droits à élever, mais encore, faut-il qu'ils soient en adéquation avec le marché ou avec les acheteurs potentiels. Ce qui veut dire quand même que, globalement, aujourd'hui, l'équitation sportive souffre d'un déficit de visibilité et d'exposition. Tout à fait, elle souffre d'un… Dans les médias en général. C'est diffusé aujourd'hui, quel canot exactement, et pour quel type de public aujourd'hui les grandes compétitions d'équitation ? Aujourd'hui, il n'y a pas de canot en dehors des canaux, des quelques canaux privés auxquels je fais référence. Et encore très récemment, je vois le TV, mais les négociations de droit avec la Fédération internationale ne peuvent aboutir pour les questions économiques que j'évoquais. En tous les cas, les grandes compétitions équestres, en dehors des Jeux olympiques qui ont été partiellement retransmis par France Télévisions, France 2, par la TNT, et donc avec une offre, bien sûr, en streaming, pour l'ensemble des disciplines, mais d'une manière avec le flux fourni par le TOGOG, par le Comité d'organisation des Jeux de Tokyo, en tous les cas, il n'y a pas aujourd'hui de retransmission des grandes échéances sportives internationales et caisses, qu'elles déroulent en France ou ailleurs sur le territoire. Et donc, effectivement, il n'y a pas de visibilité, pas d'exposition médiatique de l'équitation sur nos supports habituels. Est-ce que ça serait une demande de la Fédération française de l'équitation de figurer sur la liste des événements d'intérêts nageurs de 2004 qui sont protégés et qui permettent aux diffuseurs, notamment dans notre pays, de pouvoir, quand il y a une diffusion payante, de pouvoir la diffuser gratuitement à un certain niveau ? Oui, alors ça peut être l'objet de la demande, mais c'est surtout, on est 2024, c'est demain, mais ça nous laisse aussi le temps de construire quelque chose et d'anticiper, on est une grande nation écaise, d'anticiper cette retransmission en amont et en tous les cas, de l'amener progressivement parce qu'il faut acculturer aussi les gens à la consommation de contenu sportif d'une discipline, parce que ce n'est pas parce qu'il y en a un jour et qu'il n'y en a plus le lendemain qu'on va avoir habitué les gens à cette consommation. Et donc, voilà, on pourrait imaginer une montée en puissance, effectivement, avec les différentes échéances, championnats du monde, championnats d'Europe, puis Jeux Olympiques 2024, qui seront probablement retransmis ou partiellement retransmis sur France Télévisions. Mais en tous les cas, il y a une réelle demande dans le sens de la fédération. Est-ce que vous avez donc aujourd'hui des partenariats comme l'ont d'autres fédérations avec des plateformes dites OTT, Over the Top, de type Sport Hall ou d'autres qui vous permettent de multiplier un petit peu l'exposition par rapport à votre chaîne web ? On n'a pas d'autres supports en dehors de ce partenariat avec cette chaîne. Et encore une fois, le véritable sujet, finalement, c'est la captation de ces images. Parce qu'aujourd'hui, sur le territoire national, lorsque c'est capté, c'est-à-dire que c'est capté aux frais de la Fédération française d'équitation ou de quelques grands organisateurs, et la captation imposée par la Fédération internationale sur les événements et les étapes majeures de compétition internationale ne sont pas accessibles ou sont accessibles avec des différés tels que ça relève presque des images d'archives. C'est indifférent que vous devez régler au sein de la Fédération internationale ou d'autres pays sont assez critiques comme vous l'êtes sur le fait de ne pas avoir de retour, ce que je comprends, de retour par rapport à ce que vous coûtent les coûts de production qui doivent être importants, puisqu'on ne filme pas complètement de la même façon une compétition d'équitation qu'un match de sport court, par exemple, je pense. Peut-être même un petit peu plus cher, plus onéreux. Et le retour que vous avez, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir d'accessibilité, notamment pour vos licenciés de ces images d'arrière. Vous avez quelques alliés au niveau européen pour ce combat-là face à la Fédération internationale ? On a quelques alliés, mais on fait partie des fédérations relativement importantes en termes de volume de licenciés et de pratiquants. Donc, on a aussi des attentes un peu différentes en matière de développement de licenciés. Les autres fédérations sont plutôt des fédérations très tournées exclusivement à la pratique de haut niveau. Et donc, finalement, le sujet des images, ils se contentent de quelques web TV ou de replays. Mais en tous les cas, nous, aujourd'hui, potentiellement, si c'est ce que j'entends que ça relève des relations avec la Fédération internationale, et on l'entend bien également comme ça. Mais en tous les cas, pour nous, ce modèle-là, peut-être que ça ne doit pas passer par des dispositifs ou réglementaires, quoique, mais en tous les cas, ça met à mal à moyen terme, y compris la contribution des partenaires privés ou publics de compétition en France, parce qu'il n'y a pas d'exposition, finalement, et donc peu de retours sur investissement de partenariats. Je pense à des grandes collectivités qui sont partenaires de concours équestre ou à des partenaires ou des enseignes françaises, dont l'enjeu de visibilité sur le marché, bien sûr qu'il y en a qui ont un marché international, mais le premier enjeu, c'est un enjeu de proximité, un enjeu de visibilité nationale pour les enseignes qui peuvent être partenaires de concours, notamment de saut d'obstacle qui représente 80 % de l'offre. Donc, voilà, aujourd'hui, nous, on est un peu en bout de course par rapport au champ des possibles et aux moyens que la fédération peut mettre en œuvre pour à la fois capter et diffuser sans avoir accès davantage à ces supports internationaux. Et est-ce que vous faites partie des fédérations qui bénéficient d'une aide financière au titre du fonds de production audiovisuelle à l'Agence nationale du sport et donc, du coup, derrière d'une exposition sur la chaîne Sport en France ou pas du tout ? Alors, un petit peu, on a eu la chance, effectivement, d'avoir eu quelques compétitions retenues lors de dossiers déposés sur des compétitions à très faible exposition. Donc, quelques compétitions. On a eu une compétition de concours complet d'équitation qui est assez lourde en matière de captation. Sur plusieurs jours, ça se passe en extérieur. On a eu la chance d'avoir une épreuve retenue dans le cadre de ce fonds et également des compétitions de paradressage, d'équitation, de dressage en situation de handicap. Donc, voilà, ce sont vraiment des dernières, presque les dernières disciplines en matière d'exposition, même si l'ensemble est relativement basse et celles-ci sont moins exposées. Donc, on a eu accès à deux ou trois reprises à ce fonds-là. Et puis, au fond, puis à la diffusion, quand même, à travers la chaîne du CENO. Et quand vous avez de la diffusion, je pense à ce qui s'est passé, bien évidemment, pendant les Jeux olympiques à Tokyo cet été, en juillet, puis pendant les Jeux paralympiques, avec une forte audience. Vous voyez très directement, en tant que directeur général de la Fédération, à la rentrée, les effets que produise la visibilité de la discipline auprès d'un jeune public, féminin, très féminin pour vous, qui vient taper à la porte des centres. Alors, malheureusement, non. Malheureusement, non, et ce n'est pas que lié à la question de la médiatisation. Je pense que c'est plutôt un peu du perdre de l'audition, mais c'est plus lié aux aspirations que les gens ont lorsqu'ils viennent pratiquer l'éducation. Il y a plutôt une recherche de contact à la nature, de contact avec l'animal, et où la compétition vient ensuite dans le projet sportif, dans le projet éducatif. Mais voilà, la première aspiration du cavalier ou de la famille de cavaliers qui pousse la porte du poney club, du centre équestre, c'est avant tout un projet, on va dire, de contact au poney, au cheval, à la nature, d'un projet éducatif, en adéquation avec les valeurs des familles ou des pratiquants. Voilà, le sport vient après. D'ailleurs, le chiffre de nos licenciés le montre, parce que sur 160 000 licenciés, il y en a un petit peu moins de 160 000 qui pratiquent la compétition. Oui, d'accord. Voilà, donc on voit bien… Un événement sportif international n'est pas déclencheur. Et les grands événements sportifs, quels qu'en soient les résultats, on se reporte quelques années en arrière, notamment au lendemain de Rio, avec de belles médailles d'or, magnifiques, c'est un doublé historique. Les effets ont été… il n'y a pas eu d'effet sur la prise de licence ou sur le retour à la pratique dans les semaines qui ont suivi. Donc si je pousse un petit peu le raisonnement, ce ne serait pas forcément d'ailleurs que les grandes compétitions sportives dont vous êtes demandeur, qu'elles soient plus… Alors les compétitions peuvent être le moteur, la locomotive, et derrière, bien sûr, ça doit pouvoir entraîner la diffusion d'autres contenus plus accessibles. Et puis, c'est pour ça, c'était aussi la ligne éditoriale de Cheval TV, on va dire, il y a des images de cheval en général… C'est ça. Voilà, et qui amènent au bout du bout à la compétition, mais en tous les cas, qui englobent plus la pratique au sens tel âge. Et donc, du coup, par rapport à cela, est-ce que vous seriez demandeur aussi de pouvoir diffuser des images de compétition qui ne sont pas, comme vous l'avez dit à 5 étoiles, internationales, nationales, mais plus d'intérêts régionales ou locales, en sachant que ça peut aussi drainer un public familial. Non, mais tout à fait, ça fait partie des… Mais avec le problème des moyens de captation… Exactement, tout à fait. Et au contraire, y compris avec éventuelles collaborations avec les territoires concernés, voilà, parce que c'est une pratique plutôt bien répartie sur le territoire. Vous en savez quelque chose dans votre circonscription. C'est bien réparti sur le territoire et il y a une forte… On va dire un fort ancrage rural. Donc, voilà, il y a matière à nouer des partenariats particuliers avec des collectivités départementales ou régionales sur l'offre de compétition, étant donné qu'elle est répandue dans tous les territoires français, métropolitains et ultramarins, et dans des disciplines, effectivement, qui donnent une image très accessible à la compétition avec… Voilà, on a la chance d'avoir… Bien sûr, c'est quatre disciplines, olympiques et paralympiques, mais on a une gamme de plus de 30 disciplines, donc qui permettent d'avoir vraiment une offre très large en matière de ce que l'on peut pratiquer avec un équidé, poignet ou cheval. D'accord. Et aujourd'hui, pour avoir une idée, c'est l'évolution des effectifs depuis le début de la crise sanitaire, depuis deux ans. Aujourd'hui, on est sur une tendance à peu près de pertes limitées, mais de pertes quand même, de licenciés. Pour d'autres raisons peut-être aussi que c'est la crise sanitaire. Je pense qu'on doit être l'exception à la règle. On fait partie des fédérations avec un nombre de licenciés en hausse. Par rapport à il y a deux ans. Par rapport à l'année 2020. 2020 a été une année de pertes, donc c'est l'année… Bien sûr. Voilà, le confinement avec l'impact du premier confinement en mars 2020 avec une fin d'exercice, une fin de millésime de licences, on va dire, au 31 août, donc c'est une année de pertes. Mais l'année 2021, qui est ouverte le 1er septembre 2020 pour se terminer au 31 août 2021, était une année de hausse, étant donné qu'on a retrouvé… On a pris 60 000 nouvelles licences au cours de l'année, donc à peu près 10 % de croissance, mais on en avait perdu 20, donc c'est-à-dire 40 000 nouvelles licences. Et les chiffres depuis le 1er septembre de cette année, donc on est sur le milieu de 2022, sont plutôt encourageants, donc avec une tendance également à la hausse. Les raisons sont assez simples, c'est parce que, bien sûr, il y a eu un travail de la Fédération sur le… On a misé, on va dire, sur la période entre les deux crises, sur un retour à la pratique de manière assez massive, en investissant dans un plan de communication très large, qui était finalement l'aide de la Fédération à ces clubs pour retrouver la pratique, plutôt que d'avoir des aides saupoudrées. On a vraiment investi en propre sur des outils de communication avec les régions, avec les départements, en communiquant aussi sur des vacances bleu-blanc-rouge au cours de l'été 2020 et 2021, avec les produits de randonnée, de tourisme équestre, de séjour équestre, de séjour à la ferme. Et donc, ça nous a permis de faire une très bonne rentrée, avec, je pense qu'on a aussi bénéficié d'une volonté de contact à la nature, de planer, on a beaucoup communiqué sur la distanciation naturelle qu'offrait l'équitation, parce que lorsqu'on est à cheval, on a une distance naturelle qui est imposée par la présence du poignet ou du cheval. Et puis, on a eu de très bonnes mesures d'accompagnement, notamment du ministère de l'agriculture, pour au titre du bien-être animal, au titre du maintien de l'activité physique et sportive des poneyes et des chevaux, de pouvoir continuer à avoir un minimum d'activité, y compris pendant les confinements successifs. Et voilà, donc ça, ça a été plutôt très bénéfique pour la pratique en général, je veux dire, avec des chiffres de 10 % de croissance globalement très bien répartis sur le territoire. Oui, donc des pertes qui ont été relativement étampées. Voilà, et aujourd'hui, on revient plutôt dans des volumes qu'on avait connus avant, jusqu'en 2012, où la fédération était en croissance jusqu'en 2012, une baisse de 2012, faible chaque année, mais une baisse quand même de 2012 à 2019. Et 2019 était une année où on avait réamorcé une progression interrompue par le confinement en mars 2020. Voilà, on revient sur des chiffres, on va dire, d'avant 2012, plutôt encourageants. D'accord. Et toujours aussi féminin ? Toujours aussi féminin, 80 % féminin. C'est intéressant. Il faudrait juste qu'on puisse un peu plus préciser, je dirais, la demande. Est-ce qu'elle est plus orientée sur la fédération internationale ou sur l'exposition nationale ? C'est vrai que, voilà, il y a la… C'est bon ? Je vois bien, je suis très droit. Chaque fédération internationale a sa propre politique. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez exceptionnel de voir une captation aussi importante de la part de l'instance internationale. C'est très facile, finalement, c'est très facile. À la fois compliqué, à la fois facile. Effectivement, vous l'avez dit, chaque fédération internationale a sa propre règle et son autonomie de gestion et autres. Mais ce qui en fait un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des images qui sont captées, financées et pas diffusées. Voilà. Donc, le reste, ce serait des choses à faire, à créer. Et on est, bien sûr, partant pour le faire sur ce que vous évoquiez, notamment pour des compétitions au niveau régional ou au niveau départemental, voilà, sur une offre nationale. Mais sur ces compétitions internationales qui sont aujourd'hui captées à la charge des organisateurs français, encore une fois, avec le soutien financier de collectivités, parfois même de fonds publics, on n'y a pas accès, on n'y a pas accès, malheureusement, pour l'ensemble de la communauté écaisse française, des communautés sportives au sens large, des communautés nationales. Donc, voilà. Donc, c'est un levier assez taux bloquant parce que c'est existant. Et après, ça permettrait quand même d'élargir l'offre en allant capter des images qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais en tous les cas, ça serait un bon signal et un très bon signal pour la présence du cheval sur les supports existants ou de supports à faits. Très bien. Monsieur le directeur général, vous avez d'autres sujets à aborder ou d'autres choses que vous auriez oubliées ? Non, je pense qu'on a été assez exhaustifs dans cette approche. C'est parfait. C'est parfait. On se revoit bientôt en présentiel, j'espère. J'espère également. Voilà. Merci pour vos travaux et bonne continuation. On sera à l'écoute et bien évidemment, on essaiera de retranscrire dans le rapport, cette volonté de la Fédération française d'équitation d'avoir plus d'images. Merci, monsieur le député. Merci. Merci. Merci.